donc petite difficulté donc on voit que c'est un calorstal qui s'ouvre normalement à 86 c'est marqué dessus ce qui est aussi prévu au niveau du rta pour la frigo turbo donc là j'ai un petit problème en fait que le circuit de refroidissement a l'air d'être plutôt sur pression puisqu'en fait le liquide d'enfroidissement passe plus par la durite au dessus du radiateur donc là j'ai testé je viens de faire bouillir l'eau donc on va voir déjà si à 100 degrés il s'ouvre moyen de tester une casserole 100 degrés et on regarde et là en théorie il s'ouvre pas en fait je sais pas si on voit bien mais en fait il reste fermé mécaniquement ben je pense que ça vient de là il est en train de s'ouvrir et encore on n'est même pas sûr je sais c'est original hop je vais vérifier là mais il doit s'ouvrir là hop non il s'ouvre pas bon voilà a changé donc test de kalosta on s'aperçoit de quoi que l'ancien qui était monté quand on le lève il reste rempli d'eau alors que le neuf voilà est bien ouvert et il n'y a plus d'eau dedans il n'y a plus d'eau donc il est ouvert et quand on prend le second l'eau reste dedans il reste en position je sais pas si on voit bien mais quand on voit que l'eau s'évacue pas donc il est vraiment en position fermée en permanence on remplit bim il n'y a plus rien tout de suite voilà bon donc il va falloir aller le monter sur la voiture mais ça c'était la partie test de kalorstaff on rappelle pourquoi ça s'abîme ces choses là je ne sais pas donc prochaine étape explication sur le montage donc après avoir testé le kalorstaff on s'aperçut que celui là fonctionnait pas et que celui là fonctionnait alors je l'avais déjà enlevé on va remettre un peu de liquide d'enfroidissement partout donc le kalorstaff il est dans la durite supérieure de radiateur qui parle de la pompe à eau je desserre cette durite comme ça on va essayer de faire tourner pour qu'il moins possible de liquide d'enfroidissement pour qu'ils partent dans la nature alors hop jusqu'en théorie de vrai voilà hop, hop, hop et et on 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 bon voilà donc du coup le calorstar son rôle est d'aller ici et il va falloir le coincer ici entre cette durite qui va réunir le serré donc on voit que le liquide d'enfroidissement est plutôt en assez bon état voilà donc cette durite là a pour rôle de maintenir ce petit calorstar tout neuf dans sa position et ensuite celle ci elle vient ici donc là alors donc nous en sommes ici on commence à resserrer tout ça normalement mon calorstar neuf est positionné comme il se doit alors on vérifie tranquillement ouais donc c'est bon donc on repositionne hop voilà voilà donc la durite est repositionnée et on n'a plus qu'à on a perdu 12 litres de liquide d'enfroidissement donc ensuite on peut regarder dans le local on va l'ouvrir d'ailleurs étape suivante refaire les niveaux donc on a été là donc on va alors sur la feuille où il y a une vis de purge ici donc on va enlever la vis de purge et il y en a une autre là et puis il y en a une sur la partie chauffage tout là bas aussi déjà on va enlever ces deux là et on lève petit à petit on lève ici là on lève et en même temps on surveille le niveau le niveau alors donc pour la purge on a déjà purgé alors celui du radiateur là haut celui là radiateur là bas celui là et donc en fait on purge on monte on monte on monte donc on monte ici et quand ça en est là c'est que c'est bon ensuite qu'est-ce qu'on fait et ben on complète le niveau dans le bocal alors le bocal de la fuego a quand même quelque chose de très spécial c'est que quand on le baisse le niveau est comme ça parce qu'en fait il est de travers mais il prend on est obligé de le défaire pour le remplir je vais le mettre au max ce qui me permet de vider complètement donc après étape suivante on va démarrer la voiture pour voir que tout va bien pour que le liquide circule et on fera la même opération en vérifiant que tout est ok et après donc la faire monter en température pour vérifier que le le calorsta qu'on a inséré est bien fonctionnel on nettoie aussi tout le liquide de refroidissement qui a coulé partout donc on va attendre un peu avant de démarrer parce que sinon ça va sécher de façon un peu dégoûtante et donc voilà c'était pour cette petite vidéo sympathique de test changement de calorsta et vérification purge des niveaux donc je rappelle une fois qu'on a purgé tout ça quand on n'est pas un grand pro on roule on vérifie bien la température d'eau on vérifie bien que tout serait où normalement on fait un point sur le le positionnement du calorsta